Abandonné par sa famille, adopté par un millionnaire. Regardez ce qu'il fait ensuite. Le syndrome de Treacher-Collins est une maladie génétique rare qui affecte le développement du visage, particulièrement les pommettes, les mâchoires, les oreilles et les paupières. Ces anomalies causent des problèmes de respiration, de déglutition, de mastication, d'audition et de parole. La gravité du syndrome varie considérablement d'un enfant à un autre. Le syndrome de Treacher-Collins est visible dès la naissance. Il n'existe pas de traitement curatif, mais la chirurgie peut faire une énorme différence. Dans cette vidéo, nous allons jeter un coup d'œil à deux personnes qui sont atteintes de ce syndrome. Connaissez-vous quelqu'un qui en souffre ? Faites-le nous savoir dans les commentaires avant le début de la vidéo. Jono Lancaster. Tout enfant qui naît mérite d'être aimé, y compris ceux qui naissent atteints du syndrome de Treacher-Collins. Toute personne veut être aimée par son entourage. Personne ne veut se sentir rejeté. Jono Lancaster, qui est né atteint du syndrome de Treacher-Collins, a eu ce même sentiment. Parfois, on se demande comment deux personnes peuvent décider d'avoir un enfant, attendre neuf mois et arriver à finalement abandonner l'enfant. C'est exactement ce que les parents de Jono ont fait. Parce que Jono est né atteint du syndrome de Treacher-Collins et que son visage était déformé. Heureusement pour Jono, contrairement aux autres personnes atteintes du syndrome, il n'a pas besoin d'aide pour manger ou respirer. Il a été adopté par Jean Lancaster, qui a parfaitement assumé le rôle du père et de la mère. Mais sa vie n'a pas toujours été rose. L'état génétique dans lequel il est né a cependant causé des années d'anxiété. Jean a essayé d'établir le contact entre Jono et ses parents biologiques, mais n'y est jamais parvenu. Quand Jono a grandi, il s'est rendu compte qu'il était différent. Les enfants de son âge ne voulaient pas jouer avec lui et plusieurs le dévisageaient. On le traitait comme s'il était atteint d'une horrible maladie contagieuse. Évidemment, comme tout enfant normal, Jono voulait se faire des amis. Pour y parvenir, il achetait souvent des bonbons et les distribuait aux autres enfants afin de sympathiser un peu. Malheureusement, cette technique n'a pas marché. Au lieu d'être accepté par ses pairs, Jono a été harcelé et des remarques insultantes ont été faites sur son apparence. On lui a dit qu'il était laid et que certains avaient l'impression qu'il pouvait les contaminer avec cette maladie dangereuse. Jono est tombé dans une profonde dépression et a éprouvé une forte douleur émotionnelle et mentale. Vous également, vous vous sentiriez blessé si quelqu'un tenait des propos aussi méchants à votre égard. Ces expériences inconfortables ont poussé Jono à développer une image négative de sa propre personne. Heureusement, lorsqu'il était âgé de 19 ans, la mentalité de Lancaster s'est mise à changer lorsqu'il commença à travailler dans un café. L'anxiété sociale et un emploi dans le secteur hôtelier ne semblent pas être la recette miracle pour la réussite. Mais cet emploi l'a vite sorti de sa bulle, ce qui a énormément contribué à l'obtention de son diplôme. Et il s'est également mis à travailler dans une salle de gym locale. C'est là qu'il a rencontré Laura Richardson, qui est aujourd'hui son épouse. Et ensemble, ils se sont donnés pour mission d'aider les personnes atteintes du syndrome de Trichard Collins et de handicaps particuliers tels que l'autisme. Peu à peu, Jono s'est rendu compte qu'il était plus chanceux que plusieurs personnes atteintes du syndrome et qu'il avait plusieurs raisons d'être reconnaissant. Il a commencé à penser positivement et a développé une attitude positive face à la vie. Il réalisa que sa mentalité précédente ne lui faisait aucun bien et l'a simplement retenu en arrière. Mais actuellement, avec la bonne attitude, il a accompli beaucoup de grandes choses. Malgré sa popularité, ses parents ne lui ont jamais rendu visite. Il les a cherchés en 2009. Il voulait leur faire savoir qu'il est heureux. Et que s'est-il passé ? Oui, il les a trouvés. Mais malheureusement, ils ne voulaient rien savoir de lui et l'ont à nouveau rejeté. Cette fois, la douleur qu'il a reçue de ses parents était insupportable. Il a longuement et intensément pleuré. Jono a finalement réalisé qu'il ne fallait pas forcer les autres. Aussi embarrassant que cela puisse paraître, il a dû faire face au chagrin que lui ont causé ses parents. En fin de compte, là où ses parents ont manqué d'amour à son égard, Jean a compensé aux centuples. Les gens se demandaient pourquoi ses parents refusaient de l'accepter. Étaient-ils soucieux de leur réputation ? Ou pensaient-ils qu'ils ne pouvaient tout simplement pas gérer la situation ? Quelle qu'en soit la raison, ils doivent savoir que l'apparence de Jono n'est pas le fruit du hasard. Les deux ont un gène récessif qui est devenu prépondérant chez Jono. Si on devait blâmer quelqu'un, ce serait eux et non Jono. Aujourd'hui, l'apparence de Jono ne peut être... L'apparence de Jono ne peut être comparée à sa beauté intérieure. Et il a désormais plusieurs amis qui l'aiment pour ce qu'il est et non pour son apparence. Avec son épouse, Laura Richardson, il voyage à travers l'Amérique pour sensibiliser les gens au sujet du syndrome de Treacher Collins afin qu'il sache exactement ce que c'est et n'est pas à en avoir peur. Jono Lancaster est un miracle, comme tous les enfants atteints du syndrome de Treacher Collins. Ceci s'applique également à la famille spéciale de notre prochaine histoire. La famille Moore Pour la plupart des futurs parents, avoir un bébé en bonne santé est leur plus grande préoccupation. La famille Moore est un couple qui savait déjà pendant la grossesse que leur bébé serait probablement atteint d'une maladie génétique rare, ce qui signifie que le bébé serait mal formé et souffrirait de problèmes respiratoires et auditifs. Nous allons commencer cette histoire par Vicky Moore qui, grâce à un chien, tomba amoureuse de son maître Simon qui souffre également du syndrome de Treacher Collins. Vicky était déjà mère de trois enfants et est tombée sur le chien à un cours de langage des signes il y a quelques années. Elle n'aurait jamais pu se douter que le berger écossais nommé Foggy la mettrait en contact avec son futur mari. Simon Moore est totalement sourd et a tellement été harcelé qu'il voulait juste rester enfermé pour que personne n'ait à le voir. Toute sa vie a changé quand il a rencontré Vicky grâce à son chien Foggy. Après un coup de foudre romantique entre Vicky et Simon, ils se sont mariés en 2012. Motivés par l'envie de fonder une famille, ils ont décidé de concevoir par fécondation in vitro FIV. Peu après, Vicky était enceinte. Mais parce que Simon était atteint du syndrome de Treacher Collins, ils savaient déjà que leur futur enfant pourrait aussi naître atteint de cette maladie. Vicky a aussi été sujette à plusieurs questions et commentaires blessants tels que « J'ai appelé la dame qui a le bébé Treacher Collins » ou des choses du genre. Pour le traitement in vitro, il leur a été suggéré l'option de faire un dépistage génétique pour connaître l'état de l'enfant. Mais parce que c'était trop cher, ils ont décidé de tout simplement poursuivre avec la grossesse. Durant la grossesse, des examens ont montré que le bébé était aussi atteint du syndrome de Treacher Collins. Mais ils auraient pu bénéficier d'un processus de fécondation in vitro spécial qui comprenait le diagnostic génétique pré-implantation pour dépister le gène Treacher Collins que Simon portait. Le traitement devait rechercher et détruire tous les embryons porteurs du gène défectueux. Mais après avoir discuté avec leur famille, ils ont opté pour la fécondation in vitro normale, de peur que le processus de dépistage ne les laisse sans embryon. Finalement, Alice Moore est née avec le même défaut que son père. Le couple est passé à l'émission télévisée This Morning sur la chaîne ITV avec leur fille Alice, âgée de 15 mois. Pendant l'émission, ils ont soutenu leur choix de garder Alice. Ils étaient convaincus qu'il fallait poursuivre avec la grossesse, malgré le fait qu'ils savaient qu'Alice était atteinte du syndrome. Au travers de leur histoire, ils voulaient montrer aux gens qu'ils n'avaient pas commis une erreur. Heureusement, Alice n'a pas souffert d'une forme aggravée du syndrome de Treacher-Collins. Contrairement à ce que plusieurs personnes pensent, ces enfants ont aussi droit à une belle vie et à tout l'amour qu'ils peuvent obtenir. Vicky et Simon sont très heureux avec leur fille et ne regrettent pas leur décision de la garder. Vicky explique durant l'émission télévisée que plusieurs personnes ne comprennent pas ce qu'ils ont vécu. Ils pensent que nous sommes égoïstes, mais aussi longtemps que les gens tiendront des propos négatifs, nous continuerons à vous sensibiliser. Vicky avise aussi le grand public que la mutation peut se produire dans le ventre sans aucun antécédent familial et n'est pas souvent constaté. Alors, ceux qui parlent de façon négative, ça peut aussi vous arriver, dit Cytnicki. Alors, veuillez ouvrir votre esprit. Vous devriez savoir que le syndrome de Trichard-Collins n'est pas contagieux, mais plutôt héréditaire. Les enfants atteints du syndrome de Trichard-Collins subissent plusieurs opérations pour une meilleure respiration, vue, audition et même apparence. Leur combat est très difficile et ils méritent autant d'amour que tout autre enfant. C'est pourquoi nous devons tous les considérer et être gentils envers eux. C'était là les deux cas des personnes atteintes du syndrome de Trichard-Collins qui, comme tout le monde, veulent juste avoir une vie heureuse. Ils nous prouvent que le bonheur et la réussite émanent de notre intérieur. Que pensez-vous de cette vidéo ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification dès que nous publions une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada